Anderson, Comte, édition et traduction de Marc Ochet Elle dit « Je vais t'attacher une corde autour de la taille pour pouvoir te faire remonter quand tu m'appelleras. » « Et qu'est-ce que je dois faire au fond de l'arbre ? » demanda le soldat. « Chercher de l'argent, » dit la sorcière. « Il faut que tu saches que lorsque tu arriveras au fond de l'arbre, tu seras dans un grand couloir qui sera tout éclairé, car il y brûle plus de cent lampes. Tu verras alors trois portes, et tu pourras les ouvrir. La clé est dessus. Si tu entres dans la première pièce, tu verras un grand coffre au milieu, sur le plancher, et il y aura un chien dessus. Il a une paire d'œufs aussi grand que deux tasses à café, mais il ne faut pas t'en soucier. Je te donne mon tablier à carreaux bleus, tu pourras l'étendre sur le sol. Va vite jusqu'au chien, prends-le, place-le sur mon tablier, ouvre le coffre, et prends autant de shillings que tu veux. Ils sont tous en cuivre, mais si tu préfères l'argent, il faut que tu entres dans la pièce suivante. Mais là, il y a un chien qui a une paire d'œufs comme des roues de moulin, mais il ne faut pas s'en soucier. Place-le sur mon tablier et prends de l'argent. Mais si tu préfères de l'or, tu peux aussi en avoir, autant que tu pourras en porter, si tu entres dans la troisième pièce. Mais le chien qui est sur ce coffre plein d'argent a deux yeux qui sont aussi grands que la tour ronde. C'est un vrai chien, tu peux m'en croire. Mais il ne faut pas t'en soucier. Place-le simplement sur mon tablier et il ne te fera rien, et prends autant d'or que tu veux dans le coffre. Voilà qui n'est pas l'âle, dit le soldat. Mais qu'est-ce que je dois te donner, vieille sorcière ? Car tu veux certainement avoir quelque chose, toi aussi, je pense. Non, dit la sorcière, je ne veux pas le moindre shilling. Tu n'as qu'à m'amener un vieux briquet que ma grand-mère a oublié quand elle est allée au fond la dernière fois. Eh bien, mets-moi la corde autour de la taille. La voilà, dit la sorcière, et voilà mon tablier à carreaux bleus. Puis le soldat grimpa à l'arbre, se laissa tomber au fond du trou, et maintenant, comme la sorcière l'avait dit, il était dans le grand couloir où brûlaient les centaines de lampes. Il ouvrit alors la première porte. Oh ! Le chien était là, avec des yeux aussi grands que des tins satés, et il le regardait fixement. Tu es un brave garçon, dit le soldat. Il le plaça sur le tablier de la sorcière, et prit autant de shillings de cuivre qu'il pouvait en mettre dans sa poche. Il ferma le coffre, il replaça le chien, et entra dans la deuxième pièce. Oh là ! Le chien était là, les yeux aussi grands que des roues de moulin. Tu ne devrais pas me regarder comme ça, dit le soldat. Cela pourrait te faire mal aux yeux. Et il mit le chien sur le tablier de la sorcière, mais quand il vit la grande quantité de pièces d'argent qui était dans le coffre, il jeta toutes les pièces de cuivre qu'il avait, et remplit sa poche et son sac à dos uniquement avec de l'argent. Puis il entra dans la troisième pièce. Oh ! Comme c'était repoussant ! Le chien qui s'est trouvé avait vraiment deux yeux aussi grands que la toux ronde, et il tournait dans sa tête comme des roues. Bonsoir, dit le soldat en notant sa casquette, car il n'avait jamais vu un chien comme celui-là. Mais après l'avoir un peu regardé, il pensa que cela suffisait. Il le mit sur le plancher et ouvrit le coffre. Juste ciel ! Quelle quantité d'or ! Il y en avait assez pour acheter tout Copenhague, ainsi que les cochons en sucre des vendeuses de gâteaux, tous les soldats de plomb, les fouets et les chevaux à bascule du monde entier. Cela en représentait de l'argent. Le soldat jeta alors tous les shillings d'argent dont il avait rempli ses poches et son sac à dos, et il prit de l'or à la place. Et toutes ses poches, son sac à dos, sa casquette et ses bottes en furent remplies, si bien qu'ils pouvaient à peine marcher. Maintenant, il en avait de l'argent. Il mit le chien sur le coffre, ferma la porte et cria du bas de l'arbre « Fais-moi remonter, vieille sorcière ! » « Tu as pris le briquet ? » demanda la sorcière. « C'est vrai ! » dit le soldat. « Je l'avais complètement oublié. » Et il alla le prendre. La sorcière le fit remonter et il se retrouva sur la grande route. Les poches, les bottes, le sac à dos et la casquette remplies d'argent. « Que veux-tu donc faire avec ce briquet ? » demanda le soldat. « Cela ne te regarde pas ! » dit la sorcière. « Maintenant, tu as de l'argent. Donne-moi le briquet. » « Taratata ! » dit le soldat. « Tu vas me dire tout de suite ce que tu veux en faire, sinon je sors mon sabre et je te coupe la tête. » « Non ! » dit la sorcière. Et le soldat coupa la tête de la sorcière. Elle était là, par terre, mais il mit tout son argent dans son tablier, le prit comme un baluchon sur son dos, mit le briquet dans sa poche et partit aussitôt pour la ville. C'était une belle ville et il descendit dans la plus belle auberge, demanda les plus beaux appartements et la nourriture qu'il aimait bien, car maintenant, il était riche puisqu'il avait tellement d'argent. Le domestique qui devait nettoyer ses chaussures trouva certes que c'était des vieilles bottes bien curieuses pour un monsieur aussi riche, mais ne s'en était pas encore acheté des neuves. Le lendemain, il eut des bottes pour se déplacer et de beaux habits. Le soldat était devenu maintenant un monsieur distingué et les gens lui parlèrent de la splendeur de leur ville et de leur roi et ils lui dirent combien sa fille était une charmante princesse. « Où peut-on la voir ? » demande le soldat. « On n'a pas du tout le droit de la voir, dirent-ils unanimement. Elle habite dans un grand château de cuivre entouré de beaucoup de murailles et de tours. Personne d'autre que le roi ne peut lui rendre visite, car il a été prédit qu'elle se marierait avec un soldat tout ordinaire et le roi n'aime pas cela. « J'aimerais bien la voir, » pensa le soldat, mais il était impossible qu'il obtienne la permission. Il menait maintenant joyeuse vie aller au théâtre, se promener en voiture dans le jardin du roi et donner beaucoup d'argent aux pauvres et c'était très bien de sa part. Il était jadis passé par là, il savait combien c'était dur de ne pas avoir le sou. Il était riche maintenant, il avait de beaux habits et il eut alors beaucoup d'amis qui disaient tous que c'était un bon garçon, un vrai homme du monde. Et le soldat aimait bien cela. Mais comme il dépensait de l'argent tous les jours et qu'il n'en gagnait pas par ailleurs, il ne lui resta pour finir que deux shillings et il dut quitter les beaux appartements où il avait habité et monter dans une toute petite chambre juste sous le toit, brosser lui-même ses bottes et les recoudre avec une aiguille à repriser. Et aucun de ses amis ne vint le voir car il fallait monter beaucoup de marche. Il faisait nuit noire et il ne pouvait même pas s'acheter d'une chandelle, mais il se souvint alors qu'il y en avait un petit bout dans le briquet qu'il avait pris dans l'arbre creux où la sorcière l'avait aidé à descendre. Il sortit le briquet et le bout de chandelle, mais juste au moment où il battait le briquet et où les étincelles jaillissaient de la pierre, la porte s'ouvrit brusquement et le chien qui avait les yeux aussi grands que des tas satés et qu'il avait vu au fond de l'arbre se tint devant lui et dit « Qu'ordonne mon maître ? » « Comment ? » dit le soldat « En voilà un bien curieux briquet avec lequel je peux avoir ce que je veux. Procure-moi de l'argent dit-il au chien. » Et hop ! Il avait disparu Hop ! Il était là de nouveau un grand sac plein de shillings dans la gueule. Maintenant, le soldat savait quoi penser de son beau briquet. S'il le battait une fois c'était le chien qui était sur le coffre avec les pièces en cuivre qui se présentaient. S'il le battait deux fois c'était celui avec les pièces d'argent qui venait. Et s'il le battait frappé trois fois c'était celui qui avait l'or qui venait. Le soldat redescendit alors dans les beaux appartements et il aimit ses beaux habits et tous ses amis le reconnurent aussitôt et il l'aimait beaucoup. Une pensée lui vint alors « C'est tout bien étrange qu'on ne puisse pas voir cette princesse. Tout le monde dit qu'elle est tellement charmante. Mais à quoi cela sert-il si elle est obligée de rester constamment dans le grand château de cuivre aux nombreuses tours ? » « Est-ce que je ne peux absolument pas la voir ? » « Où est donc mon briquet ? » Il le fit marcher et hop ! Le chien aux yeux aussi grands que des tasses athées se présenta. « Il est vrai que nous sommes en pleine nuit » dit le soldat « Mais j'aimerais tellement voir la princesse ne serait-ce qu'un instant. » Le chien avait déjà franchi la porte et avant même que le soldat ait eu le temps de se retourner il était de nouveau là avec la princesse. Elle était sur le dos du chien et elle dormait. Elle était tellement charmante que tout le monde pouvait voir que c'était une vraie princesse. Le soldat ne put pas se retenir. Il fallut absolument qu'il l'embrasse car c'était un vrai soldat. Le chien repartit alors avec la princesse et quand le matin fut venu à l'heure où le roi et la reine prenaient le thé la princesse dit qu'elle avait fait cette nuit-là un curieux rêve où il y avait un chien et un soldat. Elle avait chevauché le chien et le soldat l'avait embrassé. En voilà une belle histoire dit la reine. Il fallut qu'une des vieilles dames d'honneur veille près du lit de la princesse la nuit suivante pour voir si c'était un vrai rêve ou pour savoir de quoi il s'agissait. Le soldat avait terriblement envie de revoir la charmante princesse et le chien vint la nuit l'emporta et courut du plus vite qu'il put mais la vieille dame d'honneur enfila des bottes imperméables et le poursuivit à la même vitesse. Lorsqu'elle vit qu'il disparaissait dans une grande maison elle pensa maintenant je sais où c'est et elle traça une grande croix avec un morceau de craie sur la porte puis elle rentra chez elle et se coucha et le chien revint aussi avec la princesse. Mais quand il vit qu'on avait tracé une croix sur la porte où habitait le soldat il prit lui aussi un morceau de craie et traça des croix sur toutes les portes dans la ville entière et c'était habile de sa part car maintenant la dame d'honneur ne pouvait pas trouver la bonne porte puisqu'il y avait des croix sur chacune d'entre elles. Tôt le matin le roi et la reine la vieille dame d'honneur et tous les officiers vinrent pour voir où la princesse était allée. C'est là dit le roi lorsqu'il vit la première porte où il y avait une croix. Non c'est là mon cher époux dit la reine qui vit la deuxième porte où il y avait une croix. Mais il y en a une là et il y en a une là dirent-ils tous. Partout où il regardait il voyait des croix sur les portes et ils comprirent qu'il ne servirait à rien de chercher. Mais la reine était une femme très avisée qui était capable d'autre chose que de rouler en carrosse. Elle prit ses grands ciseaux d'or découpa des morceaux dans une grande pièce de soie et elle confectionna un joli petit sac qu'elle remplit de fines farines de blé noir. L'attacha sur le dos de la princesse et une fois que ce fut fait elle fit un petit trou dans le sac pour que la farine tombe tout le long de la route que la princesse emprunterait. La nuit le chien revint emporta la princesse sur son dos et la portait en courant jusqu'au soldat qu'il aimait tellement et qui aurait tellement voulu être un prince pour pouvoir la prendre pour femme. Le chien ne remarqua pas du tout que la farine était tombée depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat par laquelle il passait après avoir escaladé le mur avec la princesse. Le matin le roi et la reine virent où leur fille avait été et ils saisirent le soldat et le mirent au cachot. Voilà où il se trouvait. Oh ! Comme il faisait sombre et comme il s'ennuyait. Ils lui dirent alors Demain tu seras pendu. Cela ne faisait pas plaisir à entendre et il avait oublié son briquet chez lui à l'auberge. Le matin au travers des barreaux de fer de la petite fenêtre il vit des gens qui se dépêchaient de sortir de la ville pour le voir pendre. Il entendit les troubadours et vit les soldats marcher au pas. Tout le monde partait en courant. Il y avait aussi un apprenti cordonnier qui portait un tablier de cuir et des pantoufles. Il galopait tellement vite qu'une de ses pantoufles vola et vint frapper contre le mur où le soldat était en train de regarder entre les barreaux de fer. Hé ! Apprenti cordonnier ne te dépêche pas comme ça lui dit le soldat il ne se passera rien avant que j'arrive mais tu ne voudrais pas courir jusqu'à l'endroit où j'ai habité pour aller chercher mon briquet ? Je te donnerai quatre shillings mais il faut que tu cours à toutes jambes. L'apprenti cordonnier avait fort envie d'avoir les quatre shillings et il partit comme une flèche pour aller chercher le briquet. Le donna au soldat et écoutons la suite. En dehors de la ville on avait installé une grande potence et tout autour il y avait des soldats et des centaines de milliers de personnes. Le roi et la reine étaient assis sur un joli trône juste en face du juge et de tout le conseil. Le soldat était déjà en haut de l'échelle et lorsqu'ils voulurent lui passer la corde au cou il dit qu'avant qu'il purge sa peine on faisait toujours en sorte qu'un pêcheur obtienne la réalisation d'un souhait innocent. Il avait tellement envie de fumer une pipe et ce serait bien sûr la dernière pipe qu'il aurait dans ce monde. Le roi ne voulut pas dire non et le soldat prit alors son briquet il le bâtit un deux trois et tous les chiens étaient là celui qui avait des yeux aussi grands que des tassatés celui qui avait des yeux comme une roue de moulin et celui qui avait des yeux aussi grands que la tour ronde. Aidez-moi maintenant pour que je ne sois pas pendu dit le soldat et les chiens se précipitèrent sur les juges et tout le conseil attrapèrent l'un par les jambes l'autre par le nez et les jetèrent en l'air à plusieurs toises de hauteur si bien qu'ils partirent en morceaux lorsqu'ils retombèrent. Je ne veux pas dit le roi mais le plus grand chien le saisit ainsi que la reine et il les jeta derrière tous les autres. Les soldats prirent peur et tout le monde cria petit soldat tu seras notre roi et tu auras la charmante princesse. Ils placèrent alors le soldat dans le carrosse du roi et les trois chiens le précédèrent en dansant et en criant « Hourra ! » et les garçons sifflèrent dans leurs doigts et les soldats présentèrent les armes. La princesse sortit du château de cuivre et devint reine et cela lui fit bien plaisir. Les noces durèrent huit jours et les chiens étaient à table eux aussi et ils ouvraient de grands yeux.